Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'expliquer aujourd'hui comment travailler efficacement toute la journée et quels sont tous mes trucs et astuces pour rester concentré et efficace sur une journée de 10 à 12 heures de travail. Salut, je m'appelle Robin, j'ai 25 ans, je suis actuellement en 8e année de médecine et je te dévoile à travers cette chaîne tous mes trucs et astuces pour travailler efficacement, pour avoir les meilleurs taux de réussite aux différents concours aux études de médecine et comment bien travailler et se sentir bien en tant qu'étudiant. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'organisation de sessions de travail. Est-ce que tu dois bosser toute la journée sans t'arrêter ? Est-ce que tu dois boire ? Est-ce que tu dois manger ? Comment vraiment organiser sa journée de travail pour être le plus à l'aise possible et optimiser au plus cela possible ? Dans un premier temps, j'aimerais te parler de quantité de travail en termes d'heures et de pauses. Tu as dû sans doute entendre parler de la méthode Pomoro qui consiste à travailler 30 minutes et à faire une pause de 5 minutes. Je pense personnellement que ce genre de méthode n'est pas toujours adaptée aux études parce que de manière générale, on met toujours un petit peu de temps à s'y mettre parce qu'on a un petit peu de cette résistance, surtout en fin de journée. Et lorsqu'on se met vraiment dans son cours, on n'a pas envie de s'arrêter au bout de 30 minutes parce qu'après, c'est toujours dur de repartir et faire des pauses de 5 minutes. Je trouve ça aussi personnellement dur et ce n'est presque même pas une pause. On n'a pas le temps de sortir de sa pièce et d'aller aux toilettes que la pause est déjà terminée. Donc personnellement, je n'ai pas opté pour cette méthode de travail. J'ai plutôt opté pour une méthode du 1h, 1h30 puis 10-15 minutes de pause. C'est à peu près comme ça que je travaillais. Pour te donner un exemple de ma journée type, je commençais à la bibliothèque à 8h. Je travaillais jusqu'à 9h, 9h30, voire des fois le matin quand j'étais en forme, je pouvais travailler jusqu'à 10h, donc 2h de travail. Mais tout dépend de ton état de vigilance, si tu te sens bien, si tu arrives à rester concentré et en fonction de où tu es dans ton cours. Si vers 9h, 20h, 9h30, tu as fini ton cours, tu peux te permettre de t'arrêter maintenant. C'est faire minimum 1h, 1h30. Mais il faut que tu sentes que tu sois encore concentré. Il ne faut pas se forcer à rester trop de temps et à s'épuiser juste par une bonne conscience. Donc une fois que j'avais fait ma première session de 1h, 1h30, je sortais, je prenais un peu l'air. Je me prenais un café, je buvais un café, 10-15 minutes, me mettre un petit peu au soleil pour recharger la vitamine D, des fois avec des amis, des fois sans les amis. Il faut faire un petit peu attention à ça parce que des fois avec les amis, c'est bien de prendre du temps et de discuter avec ses potes. Mais il ne faut pas se faire embarquer dans une pause qui commence à devenir un rallonge 30-40 minutes parce qu'après on a du mal à s'y remettre. Et donc moi je vous conseille d'avoir, c'est un petit peu catégorique, mais d'avoir un petit peu des chronomètres. Voilà, moi quand je partais en pause, je me mettais 10 ou 15 minutes de minuteur sur ma montre et je savais qu'au bout de 15 minutes maximum, je devais remonter quoi qu'il arrive. Voilà, pour ne pas perdre le rythme et ne pas retrouver cette résistance à partir du moment où tu repartais. Donc c'est important d'avoir des intervalles réguliers et d'être sérieux par rapport à ça parce que plus vous l'ancrez et même des fois, vous aurez toujours des potes qui ne vont pas tenir ce rythme de pause de 10-15 minutes. Et si vous, vous avez la réputation entre guillemets pour vos potes de repartir en pause entre guillemets plutôt qu'eux, ça va vous pousser à garder cette réputation et à faire des pauses qui ne durent que 10-15 minutes pour vous. Voilà. Donc il faut que vous conserviez cette allure, il ne faut pas que vous vous laissiez trop influencé par les autres. Vous aurez toujours des amis qui ne sont pas motivés, qui ont envie de faire des pauses plus longues, etc. Donc n'hésitez pas à avoir votre caractère et à remonter à la bibliothèque ou prendre où que vous soyez, de ne pas prendre des pauses trop à rallonge non plus. Donc moi, je travaillais par plage de 1h, 1h30 avec pause. Donc première pause vers 9h30, 10h, café. Après, je retravaillais jusqu'à 11h30, vers 11h30 à peu près. Je me prenais une petite pause de 5-10 minutes, pas plus, 10 minutes entre guillemets. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous aimez manger un petit peu tôt parce que vous avez faim et ça, ça dépend des autres. Et après, vous allez travailler, vous prenez votre pause déjeuner à ce moment-là. Moi, personnellement, j'aimais bien travailler jusqu'à 13h pour pouvoir que l'après-midi soit un petit peu moins longue parce que souvent, l'après-midi, c'est vrai qu'elle est longue. Donc je me prenais une toute petite pause vers 11h30. J'allais marcher, j'allais aux toilettes, je faisais un petit tour, 5-10 minutes. Je buvais un petit peu d'eau et puis après, je repartais sur les coups jusqu'à 13h. Et après, voilà, à 13h, il y avait moins de monde à la cafette et j'allais manger à 13h dehors, etc. Et je mangeais entre 30 et 45 minutes, voire quelques fois une heure. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre trop de temps non plus le midi, ça dépend des gens. Il y en a qui vont plutôt aimer prendre un petit peu de temps pour se changer d'esprit. Mais parfois, c'est vrai que de rester dans le rythme, c'est bien. Un conseil très important lorsque vous mangez le midi en révision, il faut manger léger. C'est extrêmement important. On en reviendra à la fin. Je vais vous donner quelques trucs et astuces, 5-6 astuces personnelles qui ont vraiment changé ma journée de travail. Mais vraiment, vous devez manger léger, pas trop de sucre, etc. Parce qu'après, vous avez ce coup de barre après manger et vous n'arrivez plus à la tenir. Et voilà. Donc, on reviendra un petit peu à la fin de la vidéo sur est-ce que vous devez faire une sieste ou pas. Vous verrez que ça dépend des personnes. Mais voilà. Donc, restez bien jusqu'en fin de vidéo. Je vais vous livrer 5-6 astuces vraiment primordiales qui vont changer vraiment votre perception du travail et qui vont vous permettre d'être encore plus efficace. Voilà. Donc, on continue sur notre journée type. Donc, le travail de 1h, 1h30 avec 10-15 minutes de pause. On se retrouve vers 13h30, 14h. Et je reprends une période d'1h, 1h30 où je travaille. Et ensuite, je me refais une pause de 10-15 minutes. Donc, aux alentours de... On reprend vers 13h30, 14h jusqu'à 15h30. Petite pause. Et après, je retravaille jusqu'à 17h. Donc, en fait, vous voyez que je fonctionne beaucoup par bloc de 3-4h, entre guillemets. Où le matin, je fais mon bloc de 4h. Des fois 5h un petit peu le matin. Et ensuite, l'après-midi jusqu'à 17h. Et ensuite, à 17h, il y a plusieurs possibilités. Moi, ce que j'aimais bien faire, et notamment ça, ça m'a donné ce rythme-là, lorsqu'il y a eu le couvre-feu. C'est-à-dire qu'à 17h, je devais rentrer chez moi, partir de la bibliothèque. Et là, je me faisais une petite séance de sport de 30-40 minutes. Ça me permettait de couper l'après-midi en deux. Parce que des fois, c'est vrai que l'après-midi est longue. Donc, je me faisais 30-40 minutes de sport. Et ensuite, j'étais sur mon gym dehors. Donc, c'était assez rapide. Je n'avais pas besoin d'aller à la salle de sport, etc. Et ensuite, j'étais reparti, motivé, parce que ça m'avait fait du bien de me dépenser un petit peu. Donc, vous pouvez, soit si vous êtes coureur, par exemple, vous pouvez aller courir une petite demi-heure dehors chez vous. Soit, par exemple, faire une séance de sport comme moi, faire des pompes chez vous, faire des tractions si vous avez la possibilité. Mais voilà, faire une séance de sport, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Et ensuite, je me lavais et je reprenais sur les coudes à environ 18h. Et après, je me refaisais une session de 4h, de 18h à 22h. Voilà, ça, c'était mon rythme. Il était assez important. Mais vous pouvez vous arrêter à 21h, par exemple. Voilà. Donc, et pareil, à 18h, je reprenais jusqu'à 19h30, à peu près. Je refaisais une petite pause. Je ne mangeais pas à ce moment-là. Juste, je me prenais 10-15 minutes. Et ensuite, je repartais jusqu'à 22h environ. Et ensuite, moi, je mangeais à 22h. Donc, ça me permettait de manger tard, de ne pas être fatigué. Et parce que manger et retravailler après, c'est quand même assez difficile. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je mangeais à la fin de ma journée. Voilà. Donc, c'était un petit peu aussi ma récompense. Pour vous remettre rapidement dans le contexte, mes parents étaient assez investis avec moi dans cette 6e année. Et donc, du coup, ils me faisaient des petits plats le dimanche. Et donc, j'avais des plats juste à faire réchauffer le soir à 22h. Et voilà, je mangeais assez bien. Et c'était bon. Et je n'avais pas trop besoin de me faire manger. Donc, ça, c'est vrai que c'est un vrai luxe. Voilà. Donc, ça, c'est pour organiser sa journée de travail. Une petite variante, si tu as envie de manger un petit peu plus tôt, que tu as envie de t'arrêter de travailler un petit peu plus tôt, tu peux, à 17h, au lieu d'aller faire ta séance de sport, par exemple, tu peux te prendre une petite pause, un petit goûter. Voilà. Une pause de 10-15 minutes. OK. Ensuite, tu retravailles jusqu'à 20h, par exemple. Donc, tu refais deux blocs. 17h jusqu'à 18h30. Et après, tu retravailles. Petite pause. Et tu repars jusqu'à 20h. Et puis, à 20h, après, peut-être que tu manges. Tu digères. Tu vas faire du sport. Ou tu fais du sport tout de suite en rentrant. Et puis, après, tu manges. Voilà. C'est comme tu veux. Mais tu peux faire cette variante-là sans prendre ce temps à 17h. Histoire de vraiment pousser ton effort jusqu'à la fin de soirée. Et voilà. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas que ta journée te paraisse trop longue. Il faut qu'elle te plaise. Et moi, j'aimais bien couper cette journée en deux. Parce que c'est vrai que vers 17h, souvent, c'était assez long. Et avec le recul, j'ai trouvé que c'était plutôt bien ce genre de fonctionnement. Voilà. Je vais te filer pour terminer quelques petits conseils vraiment essentiels qui vont te permettre de vraiment tout changer durant ta journée. Le premier, c'est, comme je t'ai déjà dit, le midi, il faut que tu manges léger. C'est très important parce que si tu ne manges pas léger, tu vas, après manger, tu vas piquer du nez. Tu ne vas plus être motivé pour la fin de journée et ça va être difficile. Donc ça, n'hésite pas à manger léger, à pas trop, finalement, ton estomac, il va finir par s'habituer à ça. Donc moi, je te conseille de manger léger, pas trop, pas d'entrée, etc. Voilà. Tu prends ton plat, tu prends un petit dessert si tu veux, un café ou non. Et puis, c'est reparti. Voilà. Et deuxième astuce, et là, celle-là, c'est celle qui a tout changé. Et il y a beaucoup d'études qui prouvent ça. La meilleure façon de digérer, c'est de marcher. Donc je te conseille de, une fois que tu as fini de manger, marche un petit peu. 10, 15 minutes, même rien que 10 minutes, c'est bien. Tu marches. Tu marches autour de ta fac, je ne sais pas ce que tu fais, mais trouve un endroit pour marcher un petit peu. Ça te permet de digérer et tu vas arriver sur ton lieu de travail, à la bibliothèque, tu retrouves ta place. Et là, tu auras l'impression de même pas avoir mangé. OK ? Donc ça, c'est hyper important. Mange léger et marche. Après manger, vraiment, ça change tout. OK ? Ensuite, concernant la sieste, est-ce que tu dois faire une sieste après manger, par exemple ? Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de sieste parce que ce n'est pas quelque chose qui me correspond. Mais j'ai beaucoup d'amis, et il y a notamment qui ont très très bien fini au concours de l'internat, et qui, pour eux, c'était obligatoire de faire une sieste après manger. Donc, ils mangeaient vers 13h, jusqu'à 13h30, et ils faisaient une demi-heure, même parfois 40 minutes de sieste, et ils reprenaient à 14h, 14h30. Histoire d'être parfaitement reposé et prêt à attaquer sa journée. Donc ça, tu peux en faire. Il n'y a pas de règle. Il faut que toi, ça te plaise. Ne te force pas à faire de sieste si ça ne te plaît pas et si ça ne te correspond pas. Moi, j'ai essayé une fois. Je suis resté une demi-heure dans mon lit à faire des tours, et j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Donc voilà. Si tu ressens le besoin, et que tu t'endors facilement, et que ça te plaît, fais-le. Si ça ne te correspond pas, ne te force pas à en faire. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, la troisième astuce, c'est de boire de l'eau régulièrement. Tu dois avoir systématiquement, alors là, elle n'est pas là, elle est juste là. Tu dois avoir systématiquement à côté de toi, une bouteille d'eau. Voilà. Il faut que tu boives de l'eau obligatoirement toute la journée pour rester hydraté. Ça permet de conserver le cerveau hydraté, et d'avoir une bonne volumie sanguine pour bien perfuser les organes et le cerveau. Donc voilà. Hydrate-toi bien toute la journée. N'hésite pas à te prendre une gourde que tu remplis de 50 cl, 1 litre. Et voilà. Donc vraiment, bien boire de l'eau toute la journée. Pas de conneries, pas de coca, je ne sais quoi. Tu peux prendre un petit coca pour faire l'effet d'un café, par exemple. Mais voilà. Bois de l'eau bien toute la journée. C'est important de bien s'hydrater. Et n'hésite pas à boire 1 litre, 1 litre 5 par jour. Certains d'entre vous vont me dire que ça les pousse à aller aux toilettes régulièrement. Et moi, je prenais ça un petit peu comme mes petites pauses. Je vous parle des pauses de 10-15 minutes. Mais des fois, je faisais des petites pauses de 2-3, 5 minutes maximum. J'allais aux toilettes. Ce n'est pas très grave. Ça vous permet de vous changer l'esprit 3 minutes, de marcher un petit peu et de repartir à votre place. Donc voilà. Ce n'est pas très grave si vous bougez beaucoup et que vous allez aux toilettes un peu régulièrement. Ce n'est pas dramatique. Voilà. Et ensuite, dernière petite astuce. Notamment, lorsque moi je mangeais tard à 22h, il faut se donner une petite récompense en fin de journée pour se gratifier. Et c'est le circuit de la récompense. Si on fait une bonne journée de travail, qu'on est fier de soi et qu'on a rempli ses horaires. Par exemple, personnellement, le soir, j'étais content de manger un bon plat. Donc ça, c'était la première récompense. Si toute la journée, vous travaillez et que le soir, vous mangez de la merde ou que vous mangez n'importe quoi, enfin, quand je dis n'importe quoi, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez être démoralisé. Donc c'est important que vous ayez des choses qui vous plaisent et qui vous motivent pour travailler, sachant que vous l'avez en fin de journée. Et ensuite, ce que je faisais, c'est que notamment, je regardais un épisode. Par exemple, moi j'en ai des grès anatomie. C'est un peu cliché, mais voilà. J'en ai des grès anatomie. Et je me faisais un épisode le soir. Voilà. Un seul, il faut réussir à rester un petit peu stoïque. Mais pendant que je mangeais, je me faisais mon petit épisode de grès anatomie de 22h à 22h40. Voilà. Et puis après, je me prenais ma douche et j'allais lire dans mon lit. Voilà. Donc c'était un petit peu ma méthode. Moi, je vous conseille d'avoir une petite récompense en fin de journée. Ça peut très bien être votre sport. Si vous avez un sport qui vous plaît et que vous pouvez pratiquer comme ça le soir, après votre journée de travail, quand vous soyez content, ça peut être aller boire une petite bière avec des amis, etc. Évidemment, ne pas en abuser, ne pas rentrer à 3h du matin et ne pas boire 10 bières. Mais voilà. Si pour vous, c'est important d'aller voir vos amis de temps en temps, vous pouvez vous dire le mardi soir, après ma journée de travail, je vais boire un petit coup avec les potes ou quoi. OK ? Et après, comme ce que je vous ai dit dans une ancienne vidéo, moi, par exemple, aussi, il y avait cette fin de journée. Et il y avait la fin de semaine aussi, ou le dimanche après-midi. C'était mon jour off. Bonjour. Mon après-midi off. Je rentrais chez mes parents. Je prenais un peu l'air. Et voilà, ça me faisait du bien. Donc, c'est important que vous ayez des choses qui vous rythment un petit peu, que ce soit le soir, que ce soit la journée à 17h, votre petit sport, par exemple. Et la fin de semaine, où vous êtes content de prendre un petit peu cette pause, il ne faut pas que ce soit trop monotone. Il ne faut pas s'infliger. Voilà, moi, je faisais 8h, 22h tous les jours. Donc, c'était quand même un rythme militaire très important, avec des pauses de 10, 15 minutes maximum. Mais il faut que vous trouviez quand même du plaisir dans cette rigueur. Et c'est pour ça qu'il faut que vous intégriez quelques petits tricks, quelques petits hacks qui vous donnent envie et qui vous motivent à continuer. Voilà. Donc, c'était un petit peu tous les points que je voulais aborder pour vous donner les meilleurs conseils pour avoir une journée de travail efficace. Donc, si on résume, il faut faire, je pense, des sessions de travail de 1h, 1h30 maximum. Pas plus. Après, le cerveau, il n'arrive plus à rester concentré et on n'assimile pas. Et donc, au final, on n'assimile pas bien et ça ne sert à rien d'avoir révisé plus. Donc, faire des sessions de ce temps-là, manger léger, buvez bien de l'eau. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos un petit peu dans ce style, sur des conseils de productivité, comment bien performer dans ces études, que ce soit études de médecine ou pas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a plu, likez la vidéo. Et puis, je vous souhaite de bonnes révisions et à bientôt sur une autre vidéo sur la chaîne. Ciao !